Musique de générique Salut à tous, c'est Witze, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire du catcheur qui m'a été le plus demandé, Sean Michaels. J'ai donc sélectionné ce qui me paraissait le plus intéressant, et si jamais vous souhaitez rajouter des informations, la section commentaires est là pour ça. Aussi, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps et on est parti avec la vidéo. Sean Michaels est né le 22 juillet 1965 et aura une enfance plutôt ordinaire dans une famille de militaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas fan de son prénom Michael et tous ses proches l'appelaient par son deuxième prénom, Sean. Vous vous en doutez, son futur nom de ring Sean Michaels est donc un combiné de ses deux prénoms. A 6 ans, il va se lancer dans le football américain, mais c'est après son 12ème anniversaire, en 1987, que le Heartbreak Kid a su qu'il voulait faire du catch. Il va alors organiser une représentation dans le talent show de son lycée, sans savoir que cette discipline deviendrait son métier dans le futur. Michaels va organiser un match où il y apportera du faux sang. En parallèle, il continuera à jouer au football américain dans l'équipe de son lycée, en tant que défenseur, avant de même devenir le capitaine de son équipe. Une fois son diplôme en poche, Michael est parti à la Southwest Texas State University, donc au Texas, mais il va vite déchanter et comprendre que la vie universitaire n'était pas faite pour lui, et c'est à ce moment qu'il va se lancer dans le catch. C'est la National Wrestling Alliance qui va lui ouvrir ses portes. Michael se fera entraîner par José Lothario, puis le 16 octobre 1984, il disputera son tout premier match contre Art Cruz, en prenant le nom de ring Sean Michaels, qui vous le savez, deviendra mondialement connu par la suite. Même s'il ne remportera pas le match, sa première performance avait impressionné beaucoup de monde, dont des catcheurs avec une longue carrière comme Terry Tyler. On est en janvier 1985, et Sean va faire ses débuts au sein de la World Class Championship Wrestling, avant de se tourner en avril 1985, du côté de la Central States Wrestling, qui étaient toutes des fédérations liées à la NWA. C'est d'ailleurs dans cette dernière fédération qu'il va remporter son premier titre, celui de champion par équipe, avec Marty Jannetty, en gagnant un match face aux Bayton Twins. Michael et Jannetty perdront leur ceinture peu de temps après contre cette même équipe. Sean Michaels va partir de nouveau au Texas, et va combattre pour la Texas All-Star Wrestling, où il se mettra notamment en équipe avec Paul Damon. Sa carrière va prendre de l'ampleur lorsqu'il va signer à la AWA, sous le nom de Sean Michael, à seulement 20 ans. Son premier match se fera face à Bouda Khan, le show étant retransmis sur la chaîne de télévision ESPN. Une belle façon pour lui de s'introduire aux yeux de tous dans le monde du catch. Au final, il reformera son équipe avec Marty Jannetty, qui s'appellera les Midnight Rockers, et qui deviendra très connu. Ils remporteront les titres par équipe de la fédération, et c'est en 1987 qu'ils vont signer à la WWF, l'ancêtre de la WWE. On pourrait penser que leur carrière allait littéralement exploser, mais seulement deux semaines plus tard, ils vont être renvoyés de la fédération, après un incident survenu dans un bar. Ces bredouilles que les deux catchers retourneront à la AWA, en remportant de nouveau les titres par équipe. Un an plus tard, en 1988, ils re-signeront avec la WWF, et prendront le nom The Rockers. L'équipe va avoir un succès plutôt intéressant auprès des femmes et des enfants, ce qui va les mettre au devant de la scène pour les deux semaines qui suivirent. C'est durant les Survivor Series de 1989, que Shawn Michaels va particulièrement se faire remarquer par les fans, pour sa performance durant le match 4v4. Le 30 octobre 1990, les Rockers ont remporté le titre par équipe de la WWF, détenue alors par la Art Foundation, due à des potentielles fins de contrat de l'équipe de Bret Hart. Mais au final, ils ont été réembauchés et ont récupéré les titres, donc le changement de titre n'a jamais été reconnu, alors que pourtant les Rockers ont bel et bien remporté la ceinture, enfin bref, ils ont remporté les titres. C'est le 2 décembre 1991, l'épisode ayant été diffusé le 11 janvier 1992, que Shawn Michaels va trahir Janetti dans ce segment culte du barbershop. Il va en effet lui mettre un super kick avant de l'envoyer à travers la vitre. Chacun partait donc vers une carrière solo à la WWF, mais Janetti ne connaîtra pas un immense succès et quittera finalement la compagnie un an plus tard, alors que Shawn Michaels va quant à lui devenir un heel sous le nom de The Boy Toy. Si vous avez eu du mal à suivre jusque là, il faut tout simplement retenir qu'on est au début des années 90 et Shawn Michaels est à la WWF en tant que méchant. Voilà où on en est dans sa carrière. C'est Mister Perfect qui va donner à Shawn Michaels l'idée de porter le surnom The Heartbreak Kid, traduit l'enfant au cœur brisé, pour accompagner sa nouvelle gimmick de méchant un peu arrogant et prétentieux. Il aura également Diesel à ses côtés en tant que garde du corps. Shawn Michaels va remporter son premier gros pay-per-view contre Tito Santana, c'était à WrestleMania 8 en avril 1992. Il aura par la suite une chance pour le titre de la fédération, mais va perdre le match, puis il aura une opportunité pour le titre intercontinental contre Bret Hart, dans ce qui était le premier match à échelle de l'histoire de la fédération, mais il ne réussira pas à remporter la ceinture. Finalement, le 14 novembre 1992, il pourra s'emparer du titre intercontinental détenu alors par le British Bulldog. Cela va s'enchaîner avec une rivalité face à son ancien partenaire Marty Janetti, qui réussira à prendre le titre à Michaels après 6 mois de règne, mais qui finalement reperdra la ceinture face à ce même Shawn Michaels quelques semaines plus tard. Nous sommes maintenant en septembre 1993, et Shawn Michaels va être suspendu de la WWF, après avoir été testé positif au stéroïde. On était dans une période où on commençait à se rendre compte que beaucoup de catchers se dopaient, et il y avait déjà eu des enquêtes effectuées par le FBI, notamment aux alentours de 1990 à ce sujet, après la découverte de l'existence de colliers envoyés à de célèbres superstars et personnels de la fédération. Pour justifier son absence, la WWF ne va bien sûr pas parler des stéroïdes, mais expliquer qu'il n'a tout simplement pas assez défendu le titre, et que cela avait causé sa suspension ainsi que la perte de la ceinture. La WCW va peu de temps après proposer un contrat au Heartbreak Kid, mais le catcher décidera de rester à la WWF. Il fera son premier match depuis sa suspension durant les Survivor Series de 1993. On est maintenant en 1994, et comme je vous l'ai expliqué juste avant, Shawn Michaels a perdu le titre intercontinental à cause de sa suspension. Il va donc réclamer une nouvelle chance pour le titre, puisqu'il ne l'a jamais vraiment perdu. Et il aura un match à échelle à WrestleMania X, contre Razor Ramon, qui sera d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'année. Les mois suivants, il devra faire face à plusieurs blessures, et pour pallier à son inactivité sur les rings, il va lancer un talk show appelé le Heartbreak Hotel. Le 28 août 1994, Michaels et son fidèle garde du corps Diesel vont remporter les titres par équipe contre les Head Shrinkers, mais le lendemain se déroulait les Summerslam, et il y avait un match de prévu entre Diesel et Razor Ramon, dans lequel Shawn Michaels va accidentalement faire un super kick à Diesel, et cela va alors créer une rivalité de plusieurs mois entre les deux catchers. Michaels va remporter le Royal Rumble de 1995, et va décider d'affronter Diesel, qui avait entre-temps réussi à remporter le titre de champion du monde poids lourd, lors de WrestleMania XI en 1995. Michaels n'avait donc plus de garde du corps, et il décida de recruter Sid, mais cela ne suffira pas au catcher, et il perdra son match pour le titre. Par la suite, Vince McMahon va demander à Michaels de faire une pause des rings, car il voulait que le catcher devienne la plus grosse star de la compagnie. Son retour se fera en mai 1995, et en juillet, il va remporter le titre de champion intercontinental. En parallèle, il va être le leader d'un groupe qui va dominer la WWF, portant le nom de The Click. A cette période, Shawn Michaels n'était pas au top de sa santé, et il prenait beaucoup d'antidouleurs, ainsi que beaucoup d'alcool. Cela avait pour résultat de le rendre très agressif, et quand il n'y avait pas les membres de The Click autour de lui, pour le calmer en dehors de la WWF, Shawn Michaels pouvait devenir violent, comme par exemple le 13 octobre 1995, où Shawn, qui était fortement alcoolisé, va se retrouver au milieu d'une bagarre dans une boîte de nuit, ce qui aura pour effet d'empêcher aux catchers de participer à des matchs par la suite. Lors d'un combat contre Owen Hart en novembre 1995, Michaels va se prendre à Enzo Geary avant de s'effondrer sur le sol du ring. La WWF va en fait simuler une commotion cérébrale, et faire croire que Shawn allait prendre sa retraite. Tout cela avait pour but de lui laisser du temps libre pour se reposer un peu. Il fera son retour durant le Royal Rumble en janvier 1996, et le remportera. Michaels pourra ainsi affronter Bret Hart durant WrestleMania XII, pour le titre de la WWF, et gagner le match. Un moment fort de la carrière de Shawn Michaels a été l'incident de Curtain Cole en mai 1996. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais pour faire très simple, à l'époque le kayfabe était quelque chose de super important dans le catch. Jamais on ne disait que le catch était scénarisé, jamais on ne laissait dire que les catchers jouaient un rôle, c'était vraiment quelque chose de très très défendu. Et en fait, ce soir-là se déroulait un match, où Michaels en équipe avec Razor Ramon, affrontait Diesel en équipe avec Triple H. C'était le dernier match à la WWF pour Raymond et Diesel, qui allait par la suite rejoindre la WCW. Et en fait, à la fin du combat, les deux équipes qui étaient censées se détester, vont se prendre dans les bras, et tout simplement se remercier les uns les autres, puisque les chemins allaient se séparer, ce qui a bien sûr totalement choqué le public sur place, et même le monde du catch en général. Plus tard va se dérouler l'épisode spécial Thursday Row Thursday, dans lequel Michaels va annoncer qu'il abandonne le titre de la WWF, à cause d'une blessure au genou, et qu'il devait prendre sa retraite. Finalement, il reviendra quelques mois plus tard, pour se mettre brièvement avec Stone Cold, et gagner les titres par équipe. En parallèle, il était dans une vraie querelle avec Bret Hart en backstage, allant même jusqu'à une bagarre, qui poussera le catcheur à quitter la WWF en juin de cette année. Il reviendra en juillet dans la fédération, et arbitrera notamment le match de Taker contre Hart, à Summerslam 1997. Michaels a battu l'Undertaker dans le premier match, Hell in a Cell de l'Histoire, le 5 octobre 1997. C'est d'ailleurs dans ce match, que le personnage de Kane est apparu pour la première fois. Peu de temps après, il va former D-Generation X, je ne vais pas détailler beaucoup de choses sur ce clan, car je réserve son histoire pour un épisode dédié, mais Michaels continuait sa rivalité avec Bret Hart en parallèle. Il va d'ailleurs affronter le catcheur lors des Survivor Series de 1997, et ce jour-là va se dérouler le Montréal Screwjob. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, Bret Hart devait quitter la WWF pour rejoindre la WCW, mais il refusait catégoriquement de perdre son dernier match contre Shawn Michaels, notamment pour les grosses mésententes qu'il y avait entre les deux catcheurs. Vince McMahon voulait absolument que Shawn Michaels remporte le titre, et il va alors faire en sorte que Bret Hart perde le match de force. C'est-à-dire que l'arbitre va faire sonner la cloche pendant que Bret Hart se prenait une prise de soumission, alors que pourtant il n'a jamais abandonné. Cela a créé un certain scandale bien sûr, et ce jour est resté gravé dans l'histoire du catch. Shawn Michaels était donc au sommet de la compagnie, en tant que champion de la WWF. Malheureusement, lors de son match contre l'Undertaker au Royal Rumble de 1998, Michaels va faire une mauvaise chute en dehors du ring, qui va le blesser au niveau du dos. Il sera absent quelque temps avant de finalement perdre son titre contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 14. Juste après ce match, il sera forcé d'annoncer sa retraite à cause de sa blessure. On pourra le revoir 4 mois plus tard en tant que commentateur et avec des apparitions hors des rings. Les mois suivants, il endossera plusieurs rôles, mais sans jamais trop s'impliquer physiquement. Il va même commencer à former des catcheurs en ouvrant la Shawn Michaels Wrestling Academy, qui deviendra la Texas Wrestling Academy. C'est le 4 avril 2000 qu'il va faire pour la première fois un match depuis sa retraite en 1998. C'était à la Texas Wrestling Academy contre Venom. Deux ans plus tard, il va quitter la fédération pour se réorienter à la WWE. Le 3 juin 2002, Shawn Michaels est revenu à la WWE après 18 mois d'absence. Cette période s'étalant de 2002 à 2004 sera principalement marquée par la présence de Michaels au sein de la NWO, puis au sein de la D-Generation X, avant d'être attaqué et trahi par Triple H pour entamer une longue rivalité avec The Game. Shawn Michaels va se blesser au niveau du menisque en 2004 et sera de nouveau absent. A son retour, il va entamer cette longue période de rivalité. Je ne vais pas trop la détailler, car ce serait trop long et surtout très répétitif. Donc on va faire un bond pour arriver à WrestleMania 24, où Shawn Michaels va disputer un combat contre Ric Flair, dans lequel la carrière des deux catcheurs était en jeu. Vers la fin du match, Shawn Michaels va murmurer de loin à Ric Flair « I'm sorry, I love you ». Donc en gros, je suis désolé, je t'aime. Puis fera son switcher de musique avant de faire le tomber qui mettra fin à la carrière du Nature Boy Ric Flair. C'est probablement l'un des moments les plus émouvants dans la carrière de Michaels, et on pourra voir les deux catcheurs pleurer ensemble après le match. Un an plus tard, lors de WrestleMania 25, il affrontera l'Undertaker, mais va perdre le match et demandera sa revanche un an plus tard encore une fois, lors de WrestleMania 26, dans un match où la carrière de Michaels était en jeu face à la stricte invincibilité de l'Undertaker. Malheureusement, il perdra une seconde fois face au Deadman à WrestleMania et devra prendre sa retraite. Pour l'anecdote, Michaels a déclaré que la décision concernant sa retraite avait eu lieu un mois avant WrestleMania 25, donc un an et un mois avant le match en question, lorsqu'un employé qui discutait avec lui a fait remarquer que son enfant de 9 ans était à mi-chemin de la majorité. Ça a été comme un déclic pour Michaels qui ne voulait pas rater sa vie de famille avec ses enfants et qui a donc décidé d'arrêter sa carrière l'année suivante. Il sera introduit en 2011 au Hall of Fame et on pourra tout de même le revoir de nombreuses fois à la WWE. Après que son fils ait fêté ses 18 ans, Shawn Michaels offrira un retour sur les rings en équipe avec Triple H contre Kane et l'Undertaker en l'échange d'un bon chèque de 3 millions de dollars en Arabie Saoudite. Ce retour sera bien sûr très critiqué car la décision semblait bien plus économique que symbolique et depuis, Shawn n'a toujours pas refait de match. Il sera de nouveau introduit au Hall of Fame en 2019 pour sa présence dans le clan D-Generation X. Vous vous en doutez, avec toute sa carrière dans le catch, Shawn Michaels a eu le temps d'avoir un palmarès impressionnant. A la American Wrestling Association, il a été deux fois champion par équipe avec Marty Jannetty. A la Central States Wrestling, il a été une fois champion par équipe avec Marty Jannetty. A la Continental Wrestling Association, il a été deux fois champion par équipe avec Marty Jannetty. A la Texas All-Star Wrestling, il a été deux fois champion par équipe avec Paul Diamond cette fois-ci. Et il a été une fois champion en trio avec Paul Diamond et DJ Peterson. A la Texas Wrestling Alliance, il a été une fois champion du monde poids lourd. Et enfin, à la WWE, il a été trois fois champion de la WWE, une fois champion du monde poids lourd, trois fois champion intercontinental, une fois champion européen, une fois champion par équipe avec Triple H, cinq fois champion du monde par équipe, donc deux fois avec Diesel, une fois avec Stone Cold, une fois avec John Cena, et une fois avec Triple H. Il a gagné le Royal Rumble de 1995 et de 1996. Il a été le premier Grand Slam Champion de l'histoire, le quatrième Triple Crown Champion. Il a obtenu 15 Slammy Awards, et comme je l'ai déjà dit, il a été introduit au Hall of Fame de 2011 pour sa carrière, ainsi qu'au Hall of Fame de 2019 pour sa présence dans le clan D-Generation X. Faut vraiment comprendre que c'est une véritable légende du catch qui a influencé bon nombre de catcheurs que l'on peut voir aujourd'hui. Le Heartbreak Kidshot Michaels restera à jamais gravé dans l'histoire, comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Sous-titrage ST' 501